Et à Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par la frontière nord avec une soirée très mouvementée. Effectivement Ilana, le Hezbollah a attiré hier soir plus d'une trentaine de missiles et de roquettes en direction des localités du nord d'Israël, en particulier vers le doigt de la Galilée, Kiryat Shmona. Le dôme de fer a intercepté au moins 17 de ces roquettes. L'armée de l'air israélienne a riposté en bombardant plusieurs positions du Hezbollah au sud-Liban. Cependant, en dépit de cet embrasement, le numéro 2 du Hezbollah, le cher Naim Kassem, a affirmé hier soir dans une interview télévisée qu'il y avait une probabilité de 90% qu'il n'y ait pas de conflits armés entre Israël et le Hezbollah. Mais a-t-il dit, nous restons prêts à réagir en cas de conflit. Kassem a également souligné que le Hezbollah étudiait les propositions faites par Amos Arstein, le conseiller spécial du président Biden, et que pour qu'il y ait un retour au calme, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Alors on le sait également, le ramadan débutera en début de semaine prochaine. Et finalement, les autorités israéliennes ont décidé de la politique qu'elles mèneront sur le mont du Temple pendant tout ce mois. Oui, effectivement. Hier, à l'issue d'intenses consultations avec les responsables de la défense et de la sécurité intérieure, Binyamin Netanyahou a tranché. Il a décidé qu'il n'y aura pas de restrictions pour les Arabes israéliens, au moins pour la première semaine des prières du ramadan sur le mont du Temple. Il a affirmé qu'Israël veillait au respect des cultes de toutes les religions, et en particulier sur le mont du Temple. Ce faisant, M. Netanyahou s'est démarqué de la position de son ministre de la sécurité, Ben Gvir, et il a adopté les propositions faites par le chef du Shinbeth Rodenbar et le chef d'état-major de Tsaal, Ertia Lévi. Hier, lors de cette consultation, le ministre de la Défense, Yav Galant, a indiqué que des émeutes sur le mont du Temple risquaient d'obliger Tsaal à déplacer des forces de la bande de Gaza vers la Judée Samarie. Ben Gvir a protesté contre la décision prise par le cabinet et a affirmé qu'elle mettait en danger Israël. Cette décision prouve, a-t-il dit, que le cabinet restreint n'a pas tiré les leçons du 7 octobre. Sur le plan diplomatique, le ministre Benny Gantz a terminé sa visite aux Etats-Unis. Il est actuellement à Londres. Oui, à Londres, il doit rencontrer aujourd'hui le ministre d'Affaires étrangères britannique David Cameron. Hier, Gantz s'est entretenu à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce dernier a exprimé son inquiétude et celle de l'administration américaine à propos de l'acheminement d'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Même message pressant de la part du secrétaire d'État à la Défense Lloyd Austin, qui a également rencontré Benny Gantz. Je vous rappelle que Gantz s'est rendu à Washington sans avoir obtenu auparavant le feu vert du Premier ministre Netanyahou. Et pendant ce temps, le président Biden a clairement indiqué qui était l'actuel responsable de l'absence d'accord sur la libération des otages. Oui, pour le président américain, le Hamas est entièrement responsable. Israël a accepté les conditions de cet accord. C'est maintenant au Hamas de les accepter, a dit le président, qui a émis l'espoir qu'un accord allait intervenir avant le début du Ramadan et qu'il serait possible d'annoncer un cessez-le-feu à l'ordre de six semaines. Le président Biden exercerait actuellement des pressions sur l'Égypte et le Qatar afin qu'un accord soit conclu rapidement. Les pressions sur Israël sont essentiellement destinées à permettre l'acheminement de denrées alimentaires à la population civile de Gaza. Et puis en mots de Donald Trump, grand vainqueur des élections primaires du grand mardi du Super Tuesday. Oui, en effet, Trump l'a emporté dans au moins 11 états dans lesquels les primaires se tenaient. Et hier, il n'a perdu face à sa challenger que Niki Ali que dans le petit état du Vermont. Trump l'a emporté au Texas, dans le Tennessee et dans l'Oklahoma au moins. Quant à Joe Biden, il a remporté sans surprise investiture dans tous les états. On revient en Israël, effervescence aujourd'hui au sein de la police et dans le gouvernement à l'approche de la publication des conclusions de la commission d'enquête sur la catastrophe de Miron. Il s'agit de cette catastrophe qui s'est produite le 30 avril 2021 dans la nuit de l'Akba Omer sur le site du tombeau de Rabbi Shibon Mariochai à Miron. 45 fidèles venus se recueillir sur la tombe et se réjouir à l'occasion de l'Aïloula ont perdu la vie, écrasés par la foule qui se pressait dans un étroit couloir. La commission doit publier ses conclusions cet après-midi. L'une des personnalités mises en garde il y a deux ans par la commission est le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et puis enfin pour terminer une distinction très honorable pour un chercheur israélien. Oui le professeur israélien Chaim Sompolitsky et ses vues décerner cette année le très prestigieux prix du cerveau, le prix international qui récompense les chercheurs sur le cerveau. Le professeur Sompolitsky a 74 ans, il vit à Jérusalem, il effectue ses recherches à l'université hébraïque de Jérusalem et enseigne également entre autres à Harvard. Il s'est spécialisé dans le domaine des neurosciences, il partagera son prix avec deux autres chercheurs américains. Un prix d'un montant d'un million trois cent mille dollars. Une page météo rapide, légère baisse des températures sur l'ensemble du territoire israélien avec des pluies éparses et légères. Les températures prévues aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 29 degrés à Elad. Professeur Emmanuel Navon, bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que l'on revienne avec vous sur les derniers développements dans la relation, on peut dire, très chaotique entre Israël et l'ONU. Avec ce rapport de la sous-secrétaire d'État qui a été chargée de rédiger un rapport sur les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre et même après dans le cadre des otages qui sont détenus par le mouvement terroriste. Et il faut le reconnaître d'une certaine manière, ce rapport, il est important parce que d'une certaine manière, c'est la première fois que l'ONU reconnaît de facto que des violences sexuelles graves ont été commises, des sévices ont été commises contre les otages, contre des victimes du pourtour de la bande de Gaza. Voilà. C'est hors normes, ça a l'air d'être hors normes par rapport à l'habitude, les rapports auxquels nous ont habitués les responsables de l'ONU, n'est-ce pas ? D'abord, il a fallu beaucoup de pression israélienne, également des organisations juives aux États-Unis, en Europe, pour que l'ONU finisse contre crime, contre Israël et contre les citoyens israéliens le 7 octobre. Donc, ce n'est pas par volontariat, je dirais, que l'ONU a reconnu ces réalités. Il y a eu effectivement une forte pression internationale pour que l'ONU finisse par reconnaître une partie des crimes commis par le 7 octobre. Alors, l'ONU a reconnu, mais on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que l'ONU tente de minimiser l'importance de ce rapport qu'elle a elle-même commandé, qu'elle refuse, par exemple, en tout cas, c'est ce que regrettent et ce que déplorent les dirigeants israéliens, pas de réunion du Conseil de sécurité autour de ces exactions, toujours pas de reconnaissance du Hamas comme étant une organisation terroriste. Et c'est ce qui a provoqué apparemment le rappel de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gila Dardan, par le ministre israélien des Affaires étrangères. Vous pensez que c'était une mesure qu'il fallait prendre dans ce contexte ? D'abord, il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de l'ONU, il ne s'agit pas d'un organisme indépendant, composé d'acteurs neutres et impartiaux. L'ONU, c'est avant tout une organisation, et c'est une organisation d'États indépendants. Et par conséquent, la politique de cette organisation est influencée directement par le nombre d'États qui composent cette organisation et par leur politique respective sur la question du Hamas et du conflit israélo-palestinien. Or, on sait qu'il y a à l'Assemblée générale des Nations Unies une majorité de pays qui ne sont pas des pays démocratiques, il y a une très grosse influence des pays musulmans et des pays arabes, et puis il y a également la composition du Conseil de sécurité, ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de pays à l'ONU et pas des moins influents ont des positions favorables à celles du Hamas, comme la plupart des pays musulmans, en particulier la Turquie, je ne parle même pas de l'Iran, et de la plupart, effectivement, des pays arabes. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas étonnant qu'au bout du compte, lorsqu'il faut prendre des décisions, soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité, eh bien, elles soient favorables au Hamas et, d'une manière générale, hostiles à Israël. Encore une fois, l'ONU, ce n'est pas une organisation, je dirais, composée de membres indépendants et impartiaux, ce sont des États, et donc, la nature et la quantité des États qui constituent l'organisation influence sa politique. Alors, concrètement, ça veut dire que comment l'État d'Israël doit réagir ? Est-ce qu'elle doit applaudir lorsqu'un rapport comme celui-là est remis ? Est-ce qu'elle doit critiquer lorsque, par exemple, quelques heures auparavant, le porte-parole de Tzahal révèle les enregistrements de soi-disant enseignants de l'UNRWA qui s'avèrent être des terroristes qui ont participé aux exactions du 7 octobre ? Comment Israël doit réagir face à cela ? D'abord, Israël doit être proactif et révéler les faits. Israël doit révéler à l'ONU et à la communauté internationale lorsque des institutions de l'ONU comme l'UNRWA ont été complices, directement ou indirectement, aux massacres et aux atrocités du 7 octobre, lorsque des employés de l'UNRWA ont participé activement à ces atrocités. Le fait que l'UNRWA, au lieu de tenter de résoudre le conflit israélo-palestien, ne fait que le perpétuer et l'aggraver en maintenant l'illusion selon laquelle il y aurait un droit de retour pour les 3e et 4e générations des réfugiés de 48 en Israël, en ayant un système éducatif qui incite à la haine. Donc il faut effectivement révéler au grand jour et le faire sans arrêt le fait qu'il y a d'énormes déficiences à l'ONU et que l'ONU ne répond pas malheureusement aux idéaux aujourd'hui de ses fondateurs. Est-ce qu'Israël a la possibilité d'avoir gain de cause d'une manière ou d'une autre ou alors c'est peine perdue ? À chaque fois qu'il y aura ce genre de situation, Israël sera partie perdante dans ce débat ? Alors il y a des choses qui se sont améliorées dans les relations entre Israël et l'ONU ces 30 dernières années. Alors effectivement Israël, il y aura toujours un avantage je dirais pour les pays arabos musulmans et puis pour les forces radicales à l'ONU soutenue par des gouvernements hostiles. Eh bien il y a eu dans le passé des actions qui ont permis d'infléchir la politique de l'ONU. Par exemple lorsque dans les années 80 et 90, les États-Unis ont cessé de payer leur dû à l'organisation ce qui avait permis par exemple en 1991 d'annuler la résolution de l'Assemblée Générale de 1975 qui avait assimilé l'océanisme à forme de racisme ce qui était une initiative de l'Union soviétique à l'époque. Ou encore lorsque Israël a fini par être accepté après plus de 40 ans au groupe régional des pays occidentaux à l'Assemblée Générale, à l'ONU en général ce qui permet aujourd'hui aux représentants israéliens de se faire élire dans les différentes institutions de l'ONU ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et puis finalement, dernier point également, au soi-disant Conseil des droits de l'homme qui est comme on le sait devenu une institution kafkaesque où les pires dictatures du monde et les pires violateurs des droits de l'homme siègent dans ce Conseil et bien de plus en plus il y a des coalitions morales, entre guillemets, des coalitions occidentales qui se forment, composées en général des pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, etc. qui votent en bloc contre les votes manipulateurs des autocraties sous le leadership et l'égide de la Chine, de la Russie et également d'une grande partie des pays arabes et également de l'Iran et de la Turquie qui ne sont pas des pays arabes. Donc il y a certaines actions qui ont porté leurs fruits ces dernières années mais il ne faut pas, il faut continuer de se battre dans ce sens-là même si effectivement Israël souffre d'un désavantage structurel à l'ONU. Alors une dernière question autour de la polémique suscitée en Israël par le rappel de l'ambassadeur Gilad Ardane à Jérusalem. Est-ce que c'était une bonne décision ou alors parce que je lisais tout simplement le commentaire d'Ariel Kahana sur Israël Ayom qui disait qu'il aurait peut-être été souhaitable que l'ambassadeur reste actuellement à New York pour répondre aux sollicitations de la presse et des médias qui sont intéressés apparemment par ce rapport donc sur les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez Emmanuel ? Je trouve la décision du ministre israélien des Affaires étrangères étonnante puisque ce n'est pas la première fois évidemment qu'à l'ONU on a des décisions hostiles à Israël. S'il fallait rappeler notre ambassadeur à l'ONU à chaque fois qu'il y a des décisions hostiles ça fait longtemps qu'on aurait dû le rappeler et ne plus avoir d'ambassadeur. Au contraire, on a besoin que la voix d'Israël soit entendue à New York on a besoin que la voix d'Israël soit entendue au Conseil de sécurité justement pour critiquer ce qui est critiquable et pour faire entendre les faits et la vérité. Donc j'avoue ne pas comprendre quelle est l'utilité de ce geste qui consiste à ramener notre ambassadeur à Jérusalem et ce qui fait qu'effectivement la voix d'Israël ne sera pas entendue dans cette enceinte qui est effectivement majoritairement hostile à Israël. Finalement, il ne vaut mieux pas essayer de provoquer des crises avec l'ONU et de la mettre le dos au mur pour peut-être essayer de mobiliser derrière soi comme ça a été le cas à l'époque de Donald Trump en particulier d'autres pays qui pourraient eux aussi pointer un doigt accusateur en direction des Nations Unies ? Il faut pointer un doigt accusateur en direction des Nations Unies mais ça on ne peut pas le faire sans que nous ayons un ambassadeur sur place. Je ne cesse de dire qu'il faut au contraire être proactif voire agressif vis-à-vis de l'ONU et je ne vois pas comment nous pouvons atteindre ce but en n'ayant pas une voix sur place. Je pense que Gilad Erdan a fait beaucoup de bonnes choses à l'ONU en justement révélant les nombreux dysfonctionnements de cette organisation mais pour le faire, il faut qu'il soit sur place. Et on ne le fait pas sans un ambassadeur dans cette enceinte qui, comme je l'ai dit, nous est majoritairement hostile mais exige qu'on ait une présence sur place pour se faire entendre et pour se battre. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette crise plus ou moins ouverte, on va dire, ouverte, entre Israël et les Nations Unies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci et bonne journée. A Jérusalem, comme promis, nous sommes avec notre correspondant Daniel Haïk et Daniel, ce matin, les quotidiens israéliens mentionnent en évidence la décision prise hier par le Premier ministre à propos des prières du Ramadan sur le monde du Temple. Oui, il y en a une décision qui était très attendue et cette décision fait la manchette du Yédiot à Haronot qui annonce qu'il n'y aura pas de restrictions cette année ni sur l'âge des fidèles, ni sur leur origine pour accéder au monde du Temple et donc pendant les fêtes du Ramadan. Et un haut responsable sécuritaire israélien le précise en titre. Enfin, on a dit non à Ben Guir. Je vous rappelle en effet que le ministre de la Sécurité Intérieure exigeait des restrictions y compris pour les Arabes israéliens avec seulement quelques milliers d'autorisations à prier sur le monde du Temple. Mais les mises en garde du ministre de la Défense, Yoav Galante, ont apparemment suffi à repousser les propositions de Ben Guir. Yoav Galante a en effet indiqué que des restrictions risquaient d'entraîner des tensions en Judée Samarie et que cela obligerait à déplacer des forces de Tzahal de la bande de Gaza vers la Judée Samarie. Netanyahou a donc tranché en faveur de la vie de Yoav Galante et du Shinbeth contre Ben Guir. Ben Guir qui a réagi en déclarant « C'est une victoire totale pour le Hamas ». Fin de citation. Et en perspective de la journée internationale de la femme, la manchette du Israelyum est consacrée ce matin aux soldates de Tzahal qui ont servi et continuent de servir dans la bande de Gaza. Oui, le Israelyum nous montre ces soldates courageuses qui ont participé au combat dans la bande de Gaza ces derniers mois. Et le journal souligne qu'aujourd'hui les femmes israéliennes servent sur tous les fronts, y compris dans le domaine de la communication et sur le front civil, plus à l'arrière par exemple, dans l'aide fournie aux dizaines de milliers d'Israéliens évacués des frontières nord et sud. Et le Israelyum va même jusqu'à publier aujourd'hui un supplément spécial pour les femmes israéliennes. Et dans ce supplément, un rappel, 19 femmes sont toujours otages du Hamas dans la bande de Gaza. En première page, c'est la femme la plus riche d'Israël. Docteur Myriam Edelson qui est aussi la propriétaire du journal Israelyum qui rend hommage à celles qu'elle appelle les dames de fer d'Israël. Et puis dans le Israelyum, Ariel Khan adresse lui un premier bilan intéressant des rencontres que Benny Gantz a eu aux Etats-Unis ces derniers jours. Oui, et Ariel Khan a écrit. Certes, Gantz a préparé sa visite sans en référer à Benjamin Netanyahou. Mais il faut souligner que le général Gantz, comme l'appellent les Américains, n'a pas dévié d'un iota dans ses conversations de la politique officielle menée par le Premier ministre. Il a expliqué au plus haut responsable de l'administration Biden que Gantz devait conquérir Rafiar, que beaucoup d'Israéliens considéraient que l'aide humanitaire à la population civile de Gaza a profité surtout au Hamas et prolongé de facto la guerre. Bref, il n'a pas offert aux Américains le message qu'ils auraient peut-être voulu entendre et leur a prouvé qu'il ne devait pas se servir de lui pour diviser le gouvernement pour mieux réunir. Et dans le Yédiot, Nadav Eyal consacre lui ce matin dans le journal son analyse à un cas de figure sécuritaire très préoccupant. Oui, un cas de figure qui préoccupe les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit d'une incursion possible en territoire israélien à partir de la fronte de la Jordanie par des terroristes pro-iraniens qui viendraient de Jordanie via la frontière israélo-jordanienne dans la Bika. Ces terroristes pourraient avoir programmé un attentat d'envergure contre des localités proches de la frontière israélo-jordanienne. En Israël, on constate en effet des indices inquiétants d'une volonté de la part de ces milices pro-iraniennes de vouloir tenter de commettre des attentats en territoire israélien. Il s'agirait là de l'ouverture d'un front de plus après celui de la bande de Gaza, du Sud-Liban, de la Jéda et de la Samarie et de la Mer Rouge. Le général de réserve, Gyora Island, nous détaille dans son édito les six principes que doivent guider par ailleurs les dirigeants israéliens dans le dossier de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivotes. Oui, effectivement. Premier principe, la dispense de services militaires ne doit pas être prolongée au-delà de 21 ans, soit après trois années de yeshiva. Selon le second principe, les orthodoxes devront aussi servir trois ans dans l'armée, c'est-à-dire pas moins que les autres soldats. L'armée a besoin de soldats jeunes, écrit Gyora Island. Le troisième principe, la qualité du service militaire des orthodoxes. Il faut que ceux-ci servent dans de salles et non dans un service civil comme cela a été proposé par Benny Gantz. L'armée a besoin de soldats, écrit-il ce matin. Quatrième principe, il faudra imposer des sanctions contre ceux qui refusent de servir dans de salles. Cinquième principe, il y a un danger à parler de quotas d'enrôlement pour les Haridim. Tous doivent s'enrôler, écrit-il. Et enfin, sixième principe, il ne faut pas limiter le service des jeunes filles en raison de la présence d'orthodoxes dans de salles. Six principes qui prouvent que Gyora Island est certainement un excellent stratège militaire. Il l'a d'ailleurs confirmé depuis le début de la guerre, mais qu'il n'a pas encore véritablement compris que ce n'est pas en contraignant les orthodoxes qu'on les fera servir plus rapidement et plus massivement dans de salles. Le Maharif consacre sa page d'ouverture au front nord après une nouvelle journée de tensions. Oui, et paradoxalement, son titre est plus rassurant. Le Maharif parle en effet d'un message conciliant envoyé hier par le numéro 2 du Khezbollah. Le cher Naim Kassem, celui-ci, a déclaré hier soir sur la chaîne IBC qu'il y a 90% de chances pour qu'il n'y ait pas de guerre générale avec Israël. Le premier ministre libanais lui a souligné pour sa part que son pays a étudié actuellement une proposition de retour au calme présentée par Amos Orstein, le proche conseiller de Joe Biden, Orstein, qui était hier en Israël et qui a rencontré le ministre de la Défense, Joab Galante. Ce dernier a déclaré à l'issue de cette rencontre qu'Israël restait déterminé à trouver une solution diplomatique sur le front nord, mais que le Khezbollah nous rapprochait, dit-il, d'un point décisif concernant une opération militaire au Liban. Les quotidiens et les sites d'information soulignent pour leur part que c'est aujourd'hui que doivent être rendues publiques les conclusions de la commission sur la catastrophe de Miron. Oui, presque trois ans ont passé depuis cette terrible nuit de l'Akba Omer le 30 avril 2021, au cours de laquelle 45 pèlerins israéliens ont été tués dans le couloir de la mort, pressés par la foule sur l'esplanade du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Miron. Au cours de ces trois années, la commission a auditionné 144 témoins, dont le Premier ministre Netanyahou. Et une question auxquelles la commission devra répondre sera de savoir si elle rend Netanyahou responsable, même en partie, de cette catastrophe. Et si oui, de quelle manière ? Yair Kros était hier pour le Yédiotaha en Notaméron, où l'on prépare le site avec en toile de fond les risques de guerre dans le nord d'Israël. Et puis enfin, on termine cette revue de la presse avec les sites d'info qui ont mentionné en évidence un événement hors du commun qui s'est tenu hier soir à Tel Aviv. Oui, vous l'avez peut-être certainement vu sur les réseaux sociaux. À l'initiative du mouvement Chabad, grâce à deux généraux donateurs, dix soldats israéliens qui ont combattu ces derniers mois à Gaza, ou même ailleurs, se sont mariés avec leurs conjointes simultanément sous dix roupotes. Cela s'est passé au parc des expositions à Tel Aviv, avec des centaines de personnes, familles et amies, qui ont assisté à ces dix mariages simultanés qui ont mis du baume au cœur aux Israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Esther Blum. Esther, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On peut dire Mazal Tov également, parce que hier s'est produit un événement important à la Knesset. Le vote en seconde et troisième lecture de cette fameuse loi, dite la loi des podologues, qui va permettre aux podologues Olymne de pouvoir obtenir un travail avec les équivalences très rapidement, donc avec les équivalences de leur diplôme à l'étranger, en particulier, bien entendu, pour les podologues français. Tout cela a été rendu possible grâce à vous, en particulier, puisque vous êtes responsable du département des équivalences au sein de Calita, et vous êtes chargé des contacts avec la Knesset. Tout cela a été rendu possible grâce à vous et grâce à la coopération très active, on peut le dire aussi, du député chasse Yossi Taïeb. Alors, racontez-nous l'atmosphère qui régnait hier à la Knesset, puisque vous étiez sur place pour assister à ce vote. J'étais sur place aussi avec Ariela Muller, qui représente la profession des podologues en Israël depuis plus de 20 ans, qui est la représentante de la profession. On était extrêmement émus et touchés de voir enfin ce travail aboutir. Alors, les podologues, c'est important, mais maintenant, c'est-à-dire, pour ne pas s'arrêter d'une certaine manière ou s'asseoir sur des lauriers, eh bien, quels sont les autres défis que se propose de relever Kalita et peut-être aussi le député Yossi Taïeb en termes d'équivalence ? Parce qu'il y a d'autres professions, je suis sûr, qui attendent d'avoir des équivalences comme celle-là. Oui, oui, il y en a beaucoup. En fait, on n'a pas eu le temps de se réjouir déjà et de recevoir. On a déjà reçu des propositions des coupes à trolim et de la directrice, par exemple, pardon, de la présidente de l'association des diabétiques pour nous dire qu'elle allait mettre en place un pôle de soins dans les coupes à trolim qui permettrait aux podologues de travailler. Donc, on a reçu cette nouvelle hier soir. Donc, on n'a pas encore eu le temps de s'asseoir sur nos lauriers et que Yossi Taïeb et Yoni Mashriki, aussi président de la commission de santé à la CNESET, nous ont appelés, nous ont appelés juste après la commission pour nous dire, et ça, on continue, on continue de travailler avec vous, main dans la main, avec Calita pour pouvoir faire un changement. Notre prochain dossier, c'est le dossier des psychologues, sur lequel on a commencé aussi à travailler avec une équipe de psychologues et on espère pouvoir ici ne pas faire la reconnaissance de la profession, puisque la profession des psychologues existe. Il existe aussi une procédure d'équivalence, mais cette procédure d'équivalence est extrêmement lourde et on aimerait vraiment l'alléger pour permettre aux professionnels psychologues de pouvoir aujourd'hui s'intégrer dans les systèmes de santé et aujourd'hui, ô combien nous en avons besoin de ces professionnels de santé dans le cadre de ce qui arrive aujourd'hui et ces derniers mois. Pour toutes ces professions, il faut comprendre que d'un côté, on apporte une solution d'intégration professionnelle aux Olym, qui sont formées et qui arrivent avec une richesse extrêmement grande et dont Israël va bénéficier, les systèmes de santé vont bénéficier. D'un autre côté, on va pouvoir donner des services et c'est le cas aussi des psychologues qui vont, bien entendu, s'ils rentrent, à partir du moment où ils pourront rentrer dans le système de santé israélien, ils pourront donner des services aux nombreux Olym, qui ne parlent pas l'hébreu et qui ne peuvent pas s'exprimer en hébreu et qui ont besoin de ce service pour pouvoir continuer à vivre après ce qu'on a vécu tous. Alors oui, effectivement, justement, est-ce qu'après ce qu'on a vécu tous, c'est-à-dire le 7 octobre, mais aussi après ce qui s'est passé ces dernières années, le corona en particulier, est-ce qu'il y a un changement de perception de la part des autorités israéliennes, en particulier, par exemple, de la part du ministère de la Santé, dans la relation à avoir face à des organisations comme Calita qui veulent faire promouvoir l'ALIA de nouveaux immigrants, en particulier de France, en matière d'équivalence, de diplôme ? Alors, à l'époque du corona, ce n'était pas le cas puisqu'on avait fait une demande justement de pouvoir faire intégrer les infirmières. On était en pénurie de professionnels de santé, dont les infirmières. Donc, on avait demandé une reconnaissance rapide et automatique pour toutes les infirmières qui n'arrivaient pas justement à aboutir à cette équivalence. Ça nous a été refusé. On n'était pas les seuls à se battre pour ça. On s'est battus pour ça avec d'autres pays, d'autres pays d'Olim Khadashim. Ils ont préféré choisir une autre solution de permettre aux étudiants en Israël à accéder plus rapidement à leur profession plutôt que d'ouvrir les portes en Israël. Aujourd'hui, on a une opportunité justement avec le député Yossi Taïeb et avec le président des commissions et avec le ministre de la Santé qui nous ouvre justement les portes du ministère et peut-être, on espère, plus de facilité pour plus de professions d'intégration en Israël. Est-ce qu'en fait, là aussi, tout est politique, tout est politisé parce que finalement, quand on regarde d'un petit peu plus près, on sait que Yossi Taïeb est député du parti Chasse, on sait que le ministre de la Santé est un des responsables du parti Chasse. C'est peut-être plus facile comme cela de parvenir à obtenir gain de cause dans ces dossiers-là ? Oui, c'est certain, bien entendu. Ils sont du même parti, donc ils ont les mêmes objectifs et ils sont d'accord de nous aider pour l'intégration et la lia des Olim Khadashim dans la conjoncture actuelle. Donc, il faut en profiter, quoi. C'est-à-dire, il faut profiter de cette conjoncture favorable pour accélérer les démarches, c'est ça ? Exact, tout à fait. Eh bien, Esther Blum, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, Mazal Tov, pour cet aboutissement, on va dire, qui est aussi un recommencement pour d'autres professions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt, Esther. Merci, bonne journée. Bonjour Daniel. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benny Boré. Benny, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer la mémoire d'une personnalité, on peut le dire, une personnalité que vous avez bien connue. Il s'agit d'Amnon Weinstein, qui est, on peut dire, on peut l'appeler le luttier de l'espoir, peut-être, ça serait une bonne définition de l'appeler comme cela, qui nous a quittés, qui est décédés, et vous l'avez connu dans le cadre de ces très célèbres concerts que vous avez organisés en Israël, les violons de l'espoir. Alors racontez-nous qui était d'abord Amnon Weinstein. Benny ? Vous parlez d'un enfant, pour répondre à votre question, qui s'appelait Moshe Weinstein, six ans, il habite un chetetel, un village juif d'Europe de l'Est. Il est envoûté par la musique des musiciens clésmères. Parce que quand les musiciens clésmères viennent et jouent sur la place du village, Moshe se cache toujours sous la grande table, entre les jambes battantes des chassidim. Alors, c'est pratique pour chourraver le gâteau qu'on va bientôt placer sur la table, mais c'est un endroit idéal pour écouter les notes magiques qui vont s'élever vers un ciel bien gris et bien bas. Alors, un peu plus tard, Daniel, les parents de Moshe n'ont d'autre choix que de l'inscrire au conservatoire de Vilna. Il y devient violoniste, il s'éprend d'une charmante pianiste du nom de Golda, laquelle il épouse, et on l'envoie aussi apprendre les secrets de la lutterie chez un luttier de Varsovie, un juif, un certain Jacob Zimmermann, un des plus grands luttiers de son temps. Mais voilà que, alors que Moshe vient de fabriquer son premier violon, Zimmermann le félicite et le renvoie. « Part, lui dit Zimmermann, part avec ton violon, part avec plusieurs violons, vingt ans, je ne veux plus te voir. » Mais partir où ? Demande le jeune Moshe, il lui dit « Part en Palestine, on est en 1936. » Naïf et confiant, le jeune Moshe et sa femme Golda partent en Palestine, il devient là-bas le premier luttier en Eretz-Israël. Moshe vient d'être sauvé par Jacob Zimmermann, par contre, en ce qui concerne Jacob Zimmermann, il va bientôt disparaître entre les flammes de sa luiterie et de ses violons. On ne le reverra jamais. » Alors, bien entendu, c'est une présentation d'Amnon Weinstein à la Béni-Boré, assez très poétique et très émouvante, bien entendu. Mais alors, ça ne nous dit pas tout cela, comment vous l'avez, vous, rencontré et comment vous avez réussi à monter avec lui, on va dire, ces exceptionnels concerts des violons de l'espoir ? Alors, voilà, si vous me permettez, Daniel, juste deux mots parce que moi, je l'ai rencontré au milieu du chemin et je crois que c'est très émouvant de dire encore deux mots sur le chemin pour voir à quel moment on s'est rencontrés parce que le fameux Moshe n'était que, si on peut dire ça, le père d'Amnon. C'est ça. Son fils, Amnon Weinstein, il va prendre la relève. Mais pourquoi je raconte tout ça ? Parce qu'un demi-siècle plus tard, un demi-siècle plus tard, quelqu'un frappe à la porte de l'atelier d'Amnon, du fils. Un vieux bouc grosse obsessante, un violon cassé à la main, il lui dit « Est-ce que vous pouvez réparer mon violon ? J'en ai besoin. » Et quand Amnon va ouvrir le violon, il va y découvrir, Daniel, une vieille épitaphe un peu jaunie signée par non moins que Jacob Zimmerman, le maître de son père, celui qui a sauvé son père et celui à qui Amnon doit aussi de facto son existence. À ce moment-là, ses mains tremblent, son cœur aussi, et un certain espoir, on est en train d'en parler, vient de naître d'anciennes flammes. À partir de ce jour, et j'en ai fini, Amnon ne cesse de chercher des violons misérables, détruits, pour la plupart incapables de jouer, passés par la Shoah, des violons juifs, on les appelle comme ça, des violons de Chagall, des violons qui veulent au-dessus des maisons, au-dessus des toits, des violons dont les sons semblent venir d'ailleurs. Moi, quand je rencontre Amnon, il a quatre instruments, posés tous sur son établi en bois, patinés par des mains entêtées, il les soigne, il les caresse, il leur parle, il leur chuchote, il les assemble, il les rassemble, il les regarde, il fouille dans l'impossible, il en retire ce qu'on appelait, ce que lui appelait la perle égarée que ces violons constituent. Alors le violon a vibré, il arrive à chanter, à pleurer et il raconte en musique ce que nous ne pouvons pas comprendre. Il avait quatre violons à l'époque, je lui ai proposé de les faire rejouer, ils se sont mis à rejouer pour la première fois au pied des murailles de Jérusalem pour les 70 ans d'Issal devant des milliers de personnes. Aujourd'hui, il avait 120 violons qui ne sont plus sur l'établi en bois mais qui font le tour du monde. 120 violons. À peu près. Et donc, vous l'avez rencontré, comment ? C'est-à-dire, c'est votre initialité, c'est votre initiative, c'est son initiative, comment vous avez fait ce lien ? C'est toute une histoire mais au pied des murs. On n'a pas trop le temps, Bény, mais on voudrait savoir arriver à l'essentiel et savoir comment vous avez découvert, comment vous avez fait ce lien avec Amnon Weinstein et puis comment vous avez monté ces violons de l'espoir. Je vais vous dire, je vais commencer par la fin. Quand je l'ai connu, c'était il y a 12, 15 ans, j'avais l'impression de bien connaître le monde des concerts. J'avais eu le bonheur et l'honneur de faire des grands concerts en Israël et j'étais sûr d'avoir plus ou moins fait le tour de la question et je voudrais vous dire qu'évidemment, j'ai recommencé à zéro. Je me suis rendu compte que par rapport à l'émotion qu'on allait ressentir, j'étais en train de tout réapprendre à zéro. Avec l'âge, on se rend compte qu'on connaît bien peu. Mon père, Zircona Libraha, disait, je suis toujours disposé à échanger tout ce que je sais contre tout ce que je ne sais pas, mais c'est encore bien pire que ça. Voilà. Moi, je l'ai connu dans le désert au cours d'une expédition que j'ai organisée pour la télévision BBC. Deux grands violonistes devaient jouer au milieu du désert au pied d'une frêlaise et Amnon était venu pour régler leur violon au dernier moment et on était dans la même Jeep et on s'est connus car le conducteur de la Jeep n'était autre que le petit-fils du commandant Gildenman, le grand chef des partisans de Hebraïka qui avait récupéré le fameux jeune Motelet qui faisait partie des partisans en Biélorussie pendant la Deuxième Guerre mondiale et jouait avec son violon. Motelet avait 12 ans et ça, c'était le petit-fils de ce commandant, était le conducteur de notre Jeep et une conversation s'est déclarée dans cette Jeep et c'était pour moi ma vie qui était en train de changer parce que connaître Amnon c'était avoir un cadeau d'espoir il est parti avec la vie mais il nous a laissé l'espoir et c'était le plus beau cadeau qu'on aurait pu recevoir. Et depuis ce premier concert auquel j'ai eu le privilège d'assister des violons de l'espoir donc effectivement devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem vous êtes resté en contact vous êtes devenu de véritables amis avec lui ? Eh bien c'était je crois une des plus belles aventures de ma vie oui c'était de la grande musique et une grande émotion à chaque fois c'est je sais que dans quelques minutes je vais être contrarié de ne pas avoir trouvé les mots à l'espoir pour en parler et c'est tout le temps la même chose je pense que c'est des sentiments qui sont indicibles j'aimerais bien trouver des mots pour les mettre sur ces sentiments oui on a eu ce bonheur de faire pas mal de concerts ensemble son fils aussi organise beaucoup de concerts il va prendre la relève il s'appelle Avshalom les violons sont en ce moment aux Etats-Unis ils volent entre guillemets de ville en ville d'exposition en exposition de musée en musée de salle de concert en salle de concert et ce sont des violons qui sont connus comme étant des violons qui ont joué à Auschwitz ou qui ont appartenu à des victimes de la Shoah à des juifs qui ont été tués pendant la Shoah c'est une sorte de catégorie spéciale de violons oui c'est tous des violons qui ont un rapport avec la guerre avec la Shoah avec les camps avec les ghettos avec les forêts de partisans avec l'exodus avec le retour en Eretz-Israël c'est des violons qui symbolisent notre peuple puisqu'ils ont souffert ils sont fragiles ils sont petits ils sont insignifiants et ils sont indestructibles si Dieu veut Baruch HaShem et il y en a qui sont aussi qui sont ici actuellement que l'on peut consulter comment on peut écouter de ces violons là aujourd'hui si quelqu'un aujourd'hui parmi nos auditeurs voudrait écouter un concert avec un violon de l'espoir un violon de Auschwitz ou de la Shoah comment on fait ? alors d'abord j'ose imaginer que en mémoire d'Amnon on va tout faire pour organiser un beau et grand concert en Israël avec les meilleurs musiciens d'Israël et peut-être du monde le but de ces violons est justement de jouer le plus possible d'être sur scène de retentir de raconter le violon dans une vitrine ou dans un coffre-fort ou sur une table de l'atelier c'est un gâchis de temps le violon est là pour raconter pour jouer pour vibrer pour revivre donc on peut les écouter en ce moment ils sont aux Etats-Unis quand ils ne seront plus en Amérique ils seront en Europe ils reviennent régulièrement en Israël et j'espère pouvoir vous annoncer un concert émouvant voilà en mémoire d'Amnon bientôt et bien merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner après l'annonce de la disparition d'Amnon Weinstein donc ce luthier de l'espoir ce luthier qui a restauré plus de 120 violons qui ont traversé la Shoah merci beaucoup d'avoir été avec nous et bien entendu on attend avec impatience l'annonce de ce grand concert qui lui rendra hommage merci d'avoir été avec nous ce matin si je peux me permettre Daniel l'enterrement peut-être pour ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage sera si Dieu veut demain à midi au cimetière de Yarkon Yarkon à côté de Petartigva Petartigva qui veut dire la porte de l'espoir et voilà et sera à Char à Chesed dans le cimetière de Yarkon voilà merci beaucoup encore une fois merci Béni d'avoir été avec nous ce matin bonne journée à bientôt merci Daniel bonne journée à tout le monde merci à tous merci à tous et à tous merci à tous